Salut fiston! T'es en bas bête sur le couch, tranquille, en train de taper Saint-Bonhomme avec ton bâton au licorne à Fortnite. T'as ta blonde à la rive avec sa blouse des grandes soirées, son parfum, pis là t'as regarde pis elle te dit « Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas prête? » « Prête pour quoi? » « On va avoir le spectacle de *** ça soir! » « Comment ça je vais avoir le spectacle de ***? » « Ben oui mon chum, t'as une paire de billets pour aller voir ***. » « T'as reçu ça à Noël en 2017, ils sont pinés depuis ce temps-là sur le frigo entre un menu de pizzeria pis des 100 lettres de tes enfants. » « No way! » « Tu te rappelles que t'avais cette paille de billets-là? » « Fait cinq ans que t'habites dans le même quartier, pis tu te rappelles même pas comment gauger quel jour faut sortir quelle poubelle. » « De mai à septembre, le lundi, c'est les vidanges normales. » « Ça, c'est à toutes les semaines. » « Le mardi, c'est le recyclage. » « Le vendredi, c'est le confort. » « Mais pas de viande, hein, ça fait des verres blancs. » « Les chiffres trop grosses, bien ramassues. » « Faut payer à l'écoprance. » « De octobre à avril. » « Les vidanges normales sont les lundis, mais aux deux semaines. » « Si t'es 47 sacs de feuilles mortes, si j'ai juste pas dedans, t'es pas venu pour l'éternité. » « Fait que ben, tu vas te préparer d'horculons. » « Tu vas aller dans la douche. » « Tu vas dire, « Astique que ça me tente pas d'aller voir le show d'humour de... » « Tente pas, moi, d'aller voir un gars avec un petit jacket de cuir et une bouteille d'eau pis un micro qui essaie de combler son manque de confiance pis son micro pénis pis le 10 000 piastres qu'a mis à l'école nationale de l'humour. » « Y a une autre affaire qui gosse. » « Quand t'étais kid, là, ça te dérangeait pas de faire 4-5 heures de bus pis de métro pis aller te faire friendzoner par une fille sur qui tu trippais en regardant des colliers chez Ardennes. » « Là, t'as vieilli. » « T'es mature pis tu choisis tes activités en fonction de « Y a-tu du parking facile là-bas. » « Fait que tout le long que tu cherches du parking dans un Montréal rempli de one-way, de rues piétonnes, de pistes cyclables, de paysages décollissés à la Mad Max, tu vas dire à ta blonde. » « Check ça, B, là. Je cale la shot, moi. » « À un moment donné, il va sortir une guide pour appuyer le bout moins fort de son show. » « En venant de l'entraque, il va y avoir un autre kit de linge pour cacher sur les portes de soeur de-dessus de bras. » « Maudit que t'es chialeux, toi. » « No fuck! Ma place de parking, man! » « Excusez-moi, c'est parce que je m'en vais voir une pièce au TNM. Le théâtre n'attend pas. » « Hum! Une fois ça, le spectacle, tu vas être là, debout avec ta bière à attendre que le concert commence. » « Tu vas être rempli de têtes blanches, on appelle ça des abonnés. » « Des gens avec des foulards d'un certain âge. » « Pis y'en a avec des verres de vin. » « Tu t'es là pis tu regardes le pamphlet des prochains shows. » « Tu connais personne là-dedans. » « Si tu passes toujours le cul écrasé chez vous. » « Pis tu vas jamais boire des concerts. » « Sors un peu, fiston, mon chum. » « Pis c'est cool, hein? » « Le money, il va avoir un bout de triste dans son show. » « Il va danser dans son show. » « Pis c'est capable d'aller voir un concert de blague sans que quelqu'un fasse des cimagrées. » « Bébé, arrête donc de chialer. » « Si ça se trouve, tu vas aimer ça. » « Euh! » « Mais il est là, le problème, fiston. » « T'as peur d'aimer. » « T'as peur d'ouvrir ton cœur à un humoriste. » « Tant de héros de jeunesse qui sont tombés dans des scandales de bisounes. » « Hein? » « Mais pas moi! » « Non! » « Moi, je fais rien de ce que taillez en humour. » « Pis j'ai ma bisounes correct. » « Fait que va au JoeRoberge.com. » « Achète des billets. » « Viens passer une bonne soirée. » « Viens m'aimer. » « Tu comprends? » « Ouvre ton cœur. » « Je te blesserai pas. » « C'est quoi? » « Il va commencer son show en disant « Il va en forme. » « Le moment de crier. » « Juste les gars. » « Juste les filles. » « Juste la belle cambre. » « Je te le dis, moi. » « S'il dit rien qu'une fois, par applaudissement, je m'en vais de là. » « Ce qu'on a vu ce soir, Jérôme, c'était du grand Giannisco. » « Du grand théâtre. »